Bonjour et bonsoir à tous les internautes, ça dépend de vos positions géographiques respectives. Alors, chers amis, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukouignon Christ-Yvan, connu sur le soubriquet de M. Johnny Pacheco-Antonio. Alors, j'aimerais, depuis ma mort, vous souhaiter santé, vous souhaiter la paix et vous souhaiter surtout un excellent week-end. Chers amis, je fais cette vidéo-là qui est un message pour mon grand frère, M. Charles Le Goudé. Cette vidéo sera d'ailleurs de coup de durée, je pouvais faire une vidéo pré-enregistrée, mais je préfère faire un direct pour que internautes, internautes que vous êtes, autant pour moi, vous participiez, bien entendu, au débat. Alors, Le Goudé, sur sa page officielle Facebook, a produit une vidéo dans laquelle il dit qu'en partance pour Lakota, il fut ému de constater dans les journaux L'Inter et Soirinfo que M. le ministre Sissé Bakongo, maître de la commune de Kumasi et gouverneur du district d'Abidjan, déclarait ce qui suit. M. Charles Le Goudé est avec nous, les joueurs comme des nuls. Alors, lui, Le Goudé, il est choqué et il demande à M. Sissé Bakongo de lui dire comment il est avec eux. Et que lui, il est président du COGEP, Sissé Bakongo, un directeur exécutif du RHDP. Donc, si on devait suivre le protocole, normalement, c'est lui, son secrétaire exécutif, qui devait répondre à Sissé Bakongo. Mais pour lui dire que, idéologiquement, ils sont opposés. Et donc, Sissé Bakongo veut être avec lui comme il y tient tant, faille qu'il vienne s'inscrire au COGEP, comme ça, ils seront ensemble tous les jours. Alors, il ne faudrait pas que Bakongo insiste pour s'inscrire de force sur la liste des personnes que lui, Le Goudé, déteste. Alors, en somme, voilà un peu résumé ce que Charles Le Goudé a dit. J'aimerais d'abord demander à M. Chablé-Boudé, puisqu'il disait qu'il partait à la compta pour se recueillir sur la pierre tombale de M. Feu, Émile Bougard-Doudou, assassiné en 2002. Pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a eu 2002, il y a eu 2003, il y a eu 2004, il y a eu 2005, jusqu'à 2010, où Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir quelques mois plus tard. Pourquoi maintenant, à laissir la pierre tombale de feu, Émile Bougard-Doudou ? Lui seul connaît la réponse à cela, mais je préfère poser cette question-là. Secondo, j'aimerais dire à M. Chablé-Boudé, la déclaration de Bakongo, là, cette déclaration ne précise rien, ne précise rien. Vous comprenez ? Il n'a pas contextualisé ses propos, on ne sait même pas de quoi il parle. Blegoudé peut être avec nous fraternellement, Blegoudé peut être avec nous amicalement, comme Blegoudé peut être avec nous idéologiquement. Mais Bakongo ne précise pas de quoi il s'agit textuellement. Il ne nous dit pas. Alors, pourquoi Blegoudé veut orienter les propos de M. Bakongo vers la politique ? Pourquoi c'est la politique qu'il a vue ? Parce qu'on est tout le temps ensemble en Côte d'Ivoire. Si Bakongo a dit ça, pourquoi Blegoudé pense forcément que Bakongo fait allusion à la politique ? Déjà, nous nous poser des questions. Y a-t-il l'anguille sous roche ? Parce que Bakongo n'a pas précisé de quoi il s'agissait véritablement. Alors, j'aimerais dire à M. Blegoudé, vous savez, Bakongo Laurent a écrit dans son bouquin, son bouquin François Matéi, que François Matéi a écrit, mais pas avec la bénédiction de Bakongo Laurent. Il a dit que vous avez été à la CPI comme témoin à charge contre Luc Bakongo Laurent. C'est écrit dans son bouquin. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'être équivoque, c'est le moment de lever l'équivoque si toutes ces questions sont sombres. Moi, je les préfère parce que quand on est leader, il faut s'affirmer. Moi, Johnny fait et de tout ce que j'ai dit. Peu importe le jugement des valeurs que les gens se feront, peu importe les spéculations sans gloire que les gens diront. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis libre de mes idées, de mes opinions et je les assume. Alors, j'aimerais demander à Charles Blegoudé, d'aucun vous dit, comment on appelle ça, vous traite d'avoir une démarche de crabe, c'est-à-dire que vous êtes peu lisible. Alors, la déclaration de Bakongo dans ce bouquin qui vous accuse, vous Blegoudé, d'avoir été à la CPI pour le plonger. C'est vrai qu'on a vu devant nos écrans un Blegoudé avec tout sa fou qui a témoigné mais en faveur de Bakbo Laurent. Par contre, dans le bouquin de Bakbo Laurent, il dit le contraire. Il dit le contraire. Alors, pourquoi Bakbo Laurent l'a mentionné? C'est le moment aussi, comme vous pouvez répondre à M. Bakongo, de venir lever l'équivoque sur cette question-là. Afin qu'effectivement, votre crédibilité ne soit pas mais entachée. Afin que le mur que vous avez construit là soit un mur solide. Afin qu'on ne vous salue pas, comme on a détruit le corps de Jesko pour aller le regretter après. Donc, afin qu'on ne vous salue pas pour venir vous demander pardon après. J'aimerais le dire. Donc, j'aimerais dire à Blegoudé, c'est vous-même qui avez dit ici que le président de la République Alassane Ouattara est votre oncle. Il est votre oncle. Alors, Bakongo a supposé un instant. Bakongo est le fils du président Ouattara. Mais le fils de l'oncle, si vous êtes le neveu du président Ouattara, Bakongo est votre cousin, vous êtes ensemble tous les jours. C'est ce que ça veut dire? Bakongo est votre cousin. Maintenant, si Bakongo est le frère du président Ouattara, ça veut dire que Bakongo, il est votre oncle au même titre que le président Ouattara. Donc, vous êtes ensemble. Dans tous les cas de figure, en tout état de cause, le gouverneur Bakongo n'a pas précisé de quoi il parlait dans son discours. Blegoudé avec nous, c'est vague. Maintenant, pourquoi Blegoudé oriente ça sur le volet politique? Voilà, là où est ma question. Puisque Bakongo n'a pas parlé de politique ici. Il n'a pas parlé de politique. Maintenant, comme vous, vous savez parler, vous n'avez pas la langue de bois et que vous ne voulez pas que votre crédibilité soit entachée, je vous demande ici de venir, bien entendu, éclairez nos lanternes sur les différents points d'ombre dont vous accusent vos camarades du PPACI. Venez qu'on en parle afin que c'était la mauvaise langue. Monsieur Jablé Goudé, sinon Bakongo n'a rien contre vous. Vous êtes un citoyen ivoirien et vous êtes son cousin. Puisque vous avez le même père ou le même oncle qui est le président Ouattara. Alors, si vous avez le même oncle, quoi de plus normal d'être l'ensemble dans la cour familiale. Et donc, si on veut se référer à votre propre discours, Bakongo est votre frère. Il est votre cousin. Donc, vous êtes ensemble dans la cour familiale. Maintenant, expliquez-nous de quoi il s'agit. Puisque vous voulez nous envoyer ici un volet prémonitoire. Bon, dites-nous, Blegoudé qui fait de la prémonition, de quoi Bakongo parle textuellement. Puisque nous, on ne sait pas. La déclaration, elle est vague. Donc, expliquez-nous de quoi Bakongo parle. Nous aussi, on aimera avoir du respect pour vous. Mais on aimera aussi que vous respectiez ou que vous respectez le cadre de notre parti. Vous comprenez? Il faut le respecter. Parce que, en aucun cas, cette déclaration-là, elle est méchante. En aucun cas, cette déclaration est virulente. En aucun cas, cette déclaration-là, vient entacher, mais votre image. Puisque Bakongo n'a pas précisé Blegoudé avec nous dans quel cadre ou dans quel contexte. Il a simplement dit Blegoudé avec nous. Tout simplement. Vous pouvez être avec lui à la mairie de Koumasi? Dans les conseils municipaux? Dans les conseils municipaux? Comme le fils de Bakbo est dans les conseils municipaux avec Bitogo à Yopougon. Vous pouvez être avec lui parce que depuis la faculté de... Je ne sais pas vous étiez en quoi? Je ne sais pas si c'est en anglais. Mais il était enseigné à l'université d'Abidjan. Et il a été votre ministre de tutelle. Donc, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de cas dans lesquels vous pouvez vous retrouver. Mais nous, on ne sait pas. Mais c'est Blegoudé qui nous dit que si Bakongo veut qu'ils soient tellement ensemble, qu'ils viennent au Koumasi. Donc, j'aimerais dire aux frères, vraiment, il faut désarmer le cœur. Puis quand vous dites que 2025 ne se fera pas sans vous, 2025 ne se jouera pas sans vous, j'aimerais dire à Charles Blegoudé, est-ce là une menace à l'état de Côte d'Ivoire? Parce que tous nous savons qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur votre tête. Et donc, si vous, citoyen ivoirien, vous êtes respectueux du droit, normalement, vous devez vous mettre en conformité avec la loi. Alors, si vous voulez ici braver cette loi-là et dire que 2025 ne se fera pas sans vous, elle ne se fera pas sans vous comment? Nous, on aimerait savoir, on aimerait comprendre. Est-ce là une menace voilée à l'état de Côte d'Ivoire? Donc, j'aimerais, en tout cas, que Blegoudé, en tout cas, le point culminant, là où je souhaiterais que Blegoudé, en tout cas, nous élucide, nous situe, c'est la déclaration de Gbagbo dans son bouquin. Et pourquoi vos camarades, vos anciens camarades du PPACI, sont aujourd'hui à couteau tiré avec vous, membres du COJEP? Moi, je vous ai défendu et chaque fois que Béjoin se fera sentir, je vous défendrai face au PPACI. Parce que nous, on peut vous parler, mais PPACI, là, il ne peut pas vous parler. Parce que vous avez tout donné au PPACI. Vous avez construit Gbagbo Lora. Et ça, je suis d'accord. Et donc, chaque fois que Gbagbo Lora viendra sur cette toile pour vous infantiliser, nous, on sortira pour lui dire la vérité. Mais en même temps, expliquez-nous qu'est-ce qui vous oppose à Gbagbo Lora au point où, mais il va, mais je dirais, s'encoquiner avec Soultousoul, qui était son adversaire hier, et puis livrer Blegoudé à la vendite populaire à Gauville. Pour nous, ça n'a pas de sens. On aimerait comprendre. Puisque Soultousoul, lui, était opposé. Et Soultousoul était un homme de droite. Gbagbo Lora est de gauche comme vous. Donc, expliquez-nous tout ça. Vous comprenez ? Sinon, la déclaration des Bacongos, là, elle n'est pas politique. On ne sait pas de quoi il parle. Jusqu'après, le contraire, c'est vous qui avez orienté ça vers la politique. Donc, pourquoi l'avez-vous orienté vers la politique ? Voilà la réalité. Donc, que Dieu vous bénisse, c'est toi les camarades Johnny Pacheco Antonio. Vous n'avez pas été l'un, donc je n'essaierai pas l'un. On se dit à bientôt, chers camarades. Ciao, ciao. Ciao, ciao.